L'Afrique en ce XXIe siècle semble être une Afrique divisée, dispersée. Une Afrique où il manque la synergie d'action, une Afrique où les visions et les ambitions nationales semblent prendre le pas sur les visions africaines. Et aussi une Afrique qui est plutôt prompte à se plaindre qu'à agir. Et c'est cet état des lieux que je fais de cette Afrique que nous vivons aujourd'hui. Je pense d'abord que l'Afrique doit se convaincre qu'elle a un rôle à jouer dans la gouvernance mondiale. C'est le premier pas. Il faut avoir confiance en soi-même, qu'on peut jouer un rôle. Ensuite, sur le plan culturel, l'Afrique a beaucoup de choses à apporter. Nous l'avons prouvé d'ailleurs par les différentes actions que l'Afrique mène au niveau mondial, au niveau de la musique, des pratiques, des traditions philosophiques, etc. Chacune de nos nations, l'Afrique dans sa globalité a une forte richesse dans ce domaine. L'Afrique aussi peut apporter un produit semi-fini et fini, puisque nous avons les plus grandes ressources naturelles au niveau mondial. Plutôt que de les livrer à l'état brut, l'Afrique gagnerait plus à transformer ses produits ou à faire des produits semi-finis pour les mettre à la disposition du monde. Et enfin, et ce n'est pas exhaustif ce que je dis là, les valeurs sociétales aussi sont là, que l'Afrique peut partager avec le reste du monde. A savoir le respect par exemple des aînés, la place de la femme, la jeunesse qui est dynamique en Afrique. Tout cela constitue une richesse pour cette Afrique qui peut être partagée avec le reste du monde. D'abord, il faut que cette Afrique se décomplexe. Je pense que nous avons une Afrique trop complexée. Peut-être que c'est la résultante de tout ce que nous avons vécu comme Afrique. Dans le passé, à savoir l'esclavage, à savoir la colonisation, à savoir le néocolonialisme, il faut qu'on se décomplexe. Nous sommes à l'ère de la mondialisation où la connaissance est démocratisée, à la disposition de tout le monde. Et la jeunesse, actuellement, la jeunesse africaine est en train de le démontrer. Vous avez beaucoup de jeunes africains qui sont dans des positions d'expertise au niveau mondial. Il faut qu'on continue dans ce sens, à nous décomplexer. Ensuite, commencer à réfléchir à partir de nos propres valeurs, nos valeurs africaines. Et je viens d'en parler tantôt, au point précédent. Et puis aussi, il faut que nous soyons au rendez-vous de la connaissance mondiale. Ça ne veut pas se fonder sur nos valeurs africaines, ça ne veut pas dire se refermer sur soi-même. Il faut que nous soyons aussi au rendez-vous mondial de la connaissance et de l'expertise. Et enfin, avoir une bonne pratique, la gouvernance. La bonne gouvernance, c'est la clé à tout cela. Je pense que si tous ces facteurs sont regroupés, l'Afrique a un rôle éminent à jouer dans le concert mondial des nations.